Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes un président du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve sur Switch pour la présentation de MX Nitro, un jeu qui ressemble de loin ou de près en fonction des avis, un jeu qui était sur PS Vita, j'ai nommé Urban Freestyle, un putain de jeu de bécane, un peu dans le même délire, motocross et tout ça, et du coup je me suis dit allez hop, je le prends et je vais le présenter sur la Gata TV. Donc le jeu est disponible sur l'eShop au prix de 10 balles, je peux vous le dire d'avance, vous pouvez le prendre si vous aimez le fun sur motocross et tout ça, la Nitro, faire des figures et tout. Donc le jeu est disponible sur Nintendo Switch depuis le 27 de 2020, je ne l'ai pas présenté avant parce que tout simplement il m'a passé sous le nez, c'est en recherchant un peu les jeux de voiture, les jeux de moto et tout ça que j'ai découvert sur l'eShop et je me suis dit allez hop, c'est parti. Classe d'HP qui est droit, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème même pour les enfants. Au niveau de la manette, donc Pro Controller et les deux Joy-Con, là ça reste normal. Au niveau des langues, allemand, anglais, français, espagnol, là dans la version, ici de mémoire c'est anglais sous-titré français et la taille fait 5,6 gigas installé sur ma Nintendo Switch. Au niveau du développeur, c'est Cyber Interactive et l'éditeur c'est Mad Dog Game LLC, voilà. Le jeu n'est pas disponible que sur Nintendo Switch, vous pouvez le trouver aussi sur Steam pour 8 euros je crois de mémoire, 8,20€, voilà je viens de me mettre sur la fiche de Steam, 8,20€, il est disponible sur PC. Certainement qu'il sera beaucoup plus joli sur PC que sur Switch, on va le voir ensemble. Pour poser les bases du jeu, c'est relativement assez simple, MX Nitro Unleashed vous invite à plonger dans le nirvana du motocross, foncer à tout allure à travers de nouveaux environnements urbains, des rues malfamées et même un métro bondé. Défier la gravité et la mort avec 55 figures aériennes et gagner de la Nitro pour éliminer de nouveaux boss hardcore. Voilà pour poser les bases, on va tout de suite commencer le jeu. Donc gros point positif, c'est par rapport à la musique qui est entraînée dans le jeu, c'est super bien, ça donne super envie. C'est ce que je vous disais, voilà. Voix en anglais, sous-titré en français. Bon c'est pas dérangeant si vous savez lire, tant mieux. Au niveau des graphismes, ça pique un peu, on est sur Nintendo Switch, là on voit par exemple le personnage qui pose les pieds par terre, on a les pieds carrément dans la boue. Donc là, c'est parti pour un petit display tranquille. On ne va pas se pencher. Et voilà. Avec la petite intro tranquille. Essayez de passer. Allez on y va, on y va. Non. Je me suis écrasé comme une grosse merde pour changer. Et oui, on ne change pas le game. On continue à jouer comme de la merde. Par contre, je peux vous dire que c'est un jeu où pour 10 balles, je ne vais pas avoir trop la méga critique. Tout simplement parce qu'à 10 euros un jeu comme ça, on n'en trouve pas beaucoup. Petit jeu super sympa. Allez, allez, on y va. Allez, on y va. Voilà, nickel. Un peu laborieux mais on a réussi. Et voilà. Donc là, on se fait le didacticiel ensemble. C'est-à-dire qu'on va voir les bases du jeu. Je vais faire un petit let's play découverte de 10-15 minutes. Vous avez maintenant l'habitude avec le droid tech. Donc moi-même de faire des let's play relativement assez court de présentation de jeu. Donc là, je n'ai pas allé. Je vous laisserai choisir votre personnage et tout ça. Là, je suis vraiment là. Voilà, j'ai sélectionné et je continue. En équipe. Et on continue. Les voies en anglais ne me dérangent pas, personnellement. Après, si ça vous soulève, peut-être à voir dans les réglages. Mais le reste est marqué en français. Allez, c'est parti. Ce que j'aurais bien aimé par contre, c'est qu'on puisse changer de vue. Parce que là, on a toujours la même vue. Donc là, on apprend tout simplement à faire des figures et à s'écraser. Là, je crois que je lui ai pété le bassin. Voilà. Bon, je n'ai jamais fait de motocross comme ça. En freestyle. On va essayer de la jouer sécure, voilà, pour éviter de refaire le kéké. Mais ça doit me beauté. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait du 4,5. C'était relativement sympa. Là, j'ai oublié le ZL. Voilà, tant pis. Dans la flotte, comme une grosse merde. Faut changer. Allez, c'est parti. Je vais vous parler, du coup, je me suis pas concentré. Voilà. Donc là, c'est complètement what the fuck. Mais c'est ce que j'adore dans ces jeux-là. C'est le côté totalement délire. Là, je crois qu'il va falloir que j'utilise. Voilà, c'est ça. Dans la vraie vie, on ne peut pas avoir des boosts comme ça. Mais du coup, c'est ce qui donne le petit côté fun à ce jeu qui est disponible sur Nintendo Switch. MX Nitro Unleash pour 10 balles. Niveau complété. Bon, bah, c'est parfait. Graphiquement, ça pique un peu les yeux. J'espère que sur PC, il est beaucoup plus joli. Je verrai avec le Droid Geek s'il veut faire la version PC pour vous présenter. Moi, je trouve que sur... D'accord, donc là, il va falloir faire des figures et tout ça. Options, carrière. Bon, là, j'ai carrément le mode carrière. Ok. Je vais pas faire les backflips. Ok. Donc là, on nous apprend la figure. En plus, là, je suis en mode dock. Donc peut-être qu'en mode portable, quand on rétrécit l'image, ça pique un peu moins. Allez, c'est parti. Donc ça, il va falloir faire une roue de 2 secondes de mémoire. Voilà. Là, j'ai eu de la chatte, là. C'est que de la chatte, c'est pas de la maîtrise. Je vous rassure. On va essayer d'arriver premier. Je vous concentre. Hop. Allez. Premier, nickel. Pop, pop, pop. Donc, vous avez vu, là, le niveau de difficulté est relativement simple. Dès le début, la prise en main, pour une fois, au niveau maniabilité, avec la manette de la suite. Je joue pas avec le Pro Controller exprès. Est-ce que le Pro Controller pourra me donner plus de sensations, plus de maniabilité ? Et je veux pas fausser le game. Parce que du coup, on a déjà, je l'ai déjà dit, mais les manettes Xbox et PS4 qui sont très très bonnes. Et sur PC, bah, voilà, on peut jouer avec une multitude d'archi-bonnes manettes. Moi, personnellement, sur Android, quand je joue, j'ai le Gamecir G4S. Voilà, je m'en sers aussi sur PC. Et c'est une excellente manette pour jouer. Voilà. Quand je prends la manette de la Switch, je me dis, oula, sur quoi j'atterris ? Et du coup, bah, voilà, là, ça va. Côté maniabilité, ça le fait. Vous avez vu, j'ai pu faire ma roue correctement. J'ai levé. J'ai réussi à jouer. Donc, il y a rien à dire. Côté gameplay, ça reste relativement correct aussi. Mais je rappelle que c'est un jeu à 10 balles et c'est pas un jeu à 70 balles. Donc là, on peut améliorer sa moto. On continue. Donc voilà, pour 5000. Donc, j'ai gagné de la thune, je l'améliore. Voilà, donc vitesse, accélération et tout ça. Là, on va continuer. Ok, super. Donc, battez le patron. Parfois, votre seul rival est le terrain. Donc ça, c'est le genre de jeu que je pourrais passer la journée à jouer dessus et le poncer pour le terminer. Donc moi, si vous aimez les jeux de bécane et tout ça, je vous conseille de le prendre. C'est un excellent jeu. Par rapport à ce qu'on voit là, vous voyez le personnage. C'est pas totalement bien fini. Même si on est... Ah bah je crois que je refais la... Ah non, c'est une autre force. Allez, j'accélère un peu parce que là, il faut que j'y aille. Je fais toujours la même figure, c'est dommage. Alors ça, ça c'était pas calculé. Ça, c'était du what the fuck total, mais j'ai racontrôlé. Hop, j'ai pas mal de boosts pour pouvoir niquer le boss. Oula, oula, oula. On continue. On y va, on attaque, on attaque, on attaque. Et voilà, là, un petit peu de boost. Et je rafle la mise, impeccable. Donc là, c'est vraiment le gameplay parfait. C'est bien la première fois que j'arrive à faire un truc sans me chier dessus, sans jouer comme une grosse merde. Vous pouvez m'applaudir, petit pouce bleu si vous voulez, à celui-là qui va passer par là et qui regarde la vidéo. Merci à vous. MX Nitro Unleash. Voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de propre. Et j'ai maîtrisé, mais pas partout, mais voilà. Donc on récupère, voilà, on loot à chaque fois. On récupère pas mal de choses. Donc des casques, des équipements pour améliorer la bécane et tout. Et c'est super bien du coup, ce qui nous permet de nous améliorer et d'augmenter notre bécane. Du coup, là, j'ai des trucs en haut, mais je sais pas comment j'y vais. Ah oui, ZR, d'accord. Donc là, casque, équipement. Je peux changer mon casque si je veux. On va regarder ensemble. Là, j'ai le dominateur. Ok. Ouais, pfff. Je pourrais faire le casque comme ça, moi, perso. Au niveau de la bécane, j'ai 6000. Qu'est-ce que je peux faire ? Je veux pas grand-chose. Ok, ça, je peux pas la débloquer. La meilleure version est déverrouillée, d'accord. Bon, bah, d'accord. Des figures, qu'il va falloir que je débloque au fur et à mesure. Magasin d'équipement. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Les motos, mais pour l'instant, je vais pas changer de moto. C'est très, très bien. Les figures, la course en ligne. Voilà, et du coup, on va regarder dans les options. Crédit, luminosité, voilà. Réinitialiser la progression, commande. Je vais vous montrer vite fait les commandes. Voilà. Donc, je joue actuellement dans ce mode-là. Voilà. Et comme vous avez vu, on peut pas avoir l'audio en français. On va continuer. Donc là, on a des choses à faire. Réaliser le tutoriel. Et bah, on est parti pour réaliser ce fameux tutoriel ensemble. Il faut que je fasse avec X, je crois. Hop. Est-ce qu'il faut battre le patron ? J'en sais rien. Je crois que c'était juste un tuto. Wow. Là, j'ai pris un peu trop la confiance. Juste un moment de sauter en l'air. Ah, là, j'ai pris une carotte. Ah, là aussi, pareil. Réaliser. Réaliser. S'en fait juste avant de sauter. Où on est, hein ? X et A. Il faut chasser dans le même temps. D'accord. C'est pas réussi encore. Mais ça va pas tarder. Voilà. Non ? Il va toujours pas me... Non, il va pas. Donc c'était Y et X. Bon, bah, trop pis. Ah, je me ratame. Voilà, ça, c'est du gameplay de merde. Donc Y et X en premier. Bon, il va falloir que je reprenne un peu de patate pour réussir. Donc pareil, ne pas pouvoir jauger comme on veut sa barre de nitro, c'est un peu galère. Parce que du coup, quand on joue à Need for Speed et des trucs comme ça, on n'est pas obligé de cramer toute sa barre de nitro direct. Là, c'est un peu chiant. Parce qu'une fois que t'appuies sur ZL, blam, t'as tout niqué. Donc, hop. Non, il veut toujours pas. Je sais pas si je vais y arriver. Non, bah, il veut toujours pas. Y ou X, pfff. Donc Y et X, on va voir. Plam, écrasé comme une grosse merde. Oh là 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 là, c'est quoi ce jeu ? Donc sinon, on regarde au niveau des décors derrière. Ça sentit un peu. C'est pas méchant. Bon, on n'a pas de people et tout pour le moment. Sur la route, ça va. Donc sur le... Non, il veut pas. Je crois que j'ai réussi là. Voilà. YK. OK. Non. YK, on va voir. On aura peut-être un petit peu de boost. Ouh là là ! Donc voilà, on apprend à faire de nouvelles figures. C'est super intéressant. C'est passé, hop. Bon, là, super. Je me suis bien défoncé le cul, là. Nickel. Donc A et X. On va voir ce que ça donne. Non, là, il veut pas. A et X, il veut pas me le faire, A et X. Je sais pas pourquoi, mais il veut pas. Non, ça, j'avais déjà vu. Ah non, toujours pas. Je sais pas si je vais y arriver sur A et X. On va voir. Ouh là ! Ah non, toujours pas. Je n'y arrive pas. Je sais pas si je vais y arriver. Mais ça, c'est bon, j'essaie de faire. Voilà, nickel. C'est un peu laborieux pour les faire, mais on y arrive. À la prochaine, ça devrait être bon. Voilà. Ouah, la ramasse totale. Bon, on va essayer celui-là. Et après, je vais vous laisser pour faire une petite conclusion sur Amix Nitro. Mais vous savez déjà que je kiffe le jeu. Ça a réussi, mais je me suis planté. Oh non ! Voilà. Ah, Y. Ah ouais, ouais. Ok. Il a déjà fini. Ouais, j'avais réussi, je crois, non ? Elle ne veut pas me le valider. A Y. Non. En l'air. Plam ! Et voilà. Bon. C'est pas grave. Donc, en conclusion, Amix Nitro Nietzsche, pour moi, c'est un très très bon jeu. Côté maniabilité, côté jouabilité, il n'y a rien à dire. Les commandes sont un peu dures à prendre en main, mais je ne suis pas non plus 100% concentré, parce que du coup, je vous parle en même temps. Ah, je vais y arriver. Côté graphisme, on garde en tête qu'on est sur un jeu à 10 euros et pas sur un jeu à 70 euros. Donc, ça le fait largement. On ne peut pas attendre du lourd, sachant qu'on est sur Nintendo Switch. Et moi, je prends un réel plaisir à jouer. Voilà, ça fait déjà quelques minutes qu'on est ensemble, et je n'ai pas vu le temps passer. Il veut toujours me faire la même figure. Je ne sais pas si je vais y arriver. En fin de conclusion. Ah, j'ai réussi. Voilà, nickel. Donc, on apprend à faire des figures. Vous l'avez vu ensemble. Il aurait pu me le valider, celui-là. J'avais réussi. Il ne veut toujours pas me le valider. Je vais faire un double combo, mais voilà. Donc, pour 10 balles sur l'e-shop, il est à prendre, surtout dans cette période où il va falloir s'occuper. Ça change les autres jeux de moto qu'on a pu présenter, ou le dernier jeu de moto que je vous ai présenté sur Yadati 8. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Où c'était un peu compliqué. Là, on est vraiment sur un style arcade. Rien côté simulation. Donc, que du fun pour s'éclater. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Amix Nitro. Je vous dis à la prochaine sur Yadati 8. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada